La Lina Demsi, Entendez Ligue Nationale des Délégués Médicaux de Côte d'Ivoire, a organisé la cinquième édition de son activité dénommée Journée du Visiteur Médical en abrigé JVM. C'était le samedi 26 août dernier dans un hôtel luxueux de la ville de Jacquesville. C'est plus de 300 délégués médicaux qui se sont donnés rendez-vous pour cette édition 2023 de la JVM organisée sous le thème Environnement Juridique et Exercice de la Profession du Visiteur Médical en Côte d'Ivoire. Pour le président Herman Kouassi, il consiste pour les délégués médicaux de marquer une pause pour célébrer la visite médicale en Côte d'Ivoire. Pourquoi marquer une pause pour célébrer la visite médicale ? Pourquoi marquer une pause pour célébrer la visite médicale en Côte d'Ivoire ? Parce que nous sommes très importants, nous sommes un maillon essentiel dans le système sanitaire en Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Parce que nous sommes des apporteurs d'affaires. Pourquoi ? Parce que nous sommes ceux-là même qui apportons les bonnes nouvelles à nos différents prescripteurs que nous avons sur nos secteurs d'activité. Quand je parle de bonnes nouvelles, je veux parler des différents produits, des molécules que chacun de nous s'attelle à présenter chaque jour pour faire du bien à l'ensemble de la population ivoirienne. Parce que tout ceci, nous venons de plusieurs localités de la Côte d'Ivoire. Mme Kamélan Solange, présidente du comité d'organisation, s'est à son niveau penchée sur le statut juridique du visiteur médical en Côte d'Ivoire. Le thème cette année, c'est l'environnement juridique dans la profession du visiteur médical. Il faut dire que nous ne sommes pas encore situés au niveau de notre métier de tutelle. Et tant nous sommes un peu méprisés, et au niveau de la juridiction, au niveau national, nous ne sommes pas reconnus. Et nous sommes délaissés, on voit nos collègues qui ont été renvoyés abusivement, sans raison. Donc vraiment, il était important pour nous cette année de parler de ce thème pour éclairer de plus en plus les lantennes des collègues, pour connaître les droits dans la profession. Maître Yahoo, juriste syndicaliste, a donné une conférence aux délégués médicaux sur le thème concernant l'environnement juridique et l'exercice de la profession du visiteur médical en Côte d'Ivoire, en deux grands points, notamment les principaux types de contrats et les difficultés liées à l'application des autres contrats. Concernant les principaux types de contrats, il a indiqué que les délégués médicaux se doivent d'en avoir connaissance pour éviter des surprises désagréables. Le thème qui a été choisi, un thème juridique, qui parle de l'environnement juridique, de l'exercice du métier de la profession du visiteur médical. Voilà, donc, comme nous le savons, partout, partout nous sommes régis par le droit. Le visiteur médical, la profession du visiteur médical, également réglementée par un certain nombre de normes, de droits. Donc, en cela, le pouvoir public, réglemente la profession de visiteurs médicaux ou de délégués médicaux. Et en même temps, ces visiteurs, avant même de commencer l'exercice de la profession, sont soumis à un contrat. Alors, il est tout à fait normal qu'ils connaissent le type de contrat auquel ils vont être soumis pour mieux exécuter ce contrat, pour éviter les conflits inutiles. Les délégués eux-mêmes doivent prendre conscience qu'ils exercent un métier noble, un métier très important, qu'ils doivent donc se faire former. se faire former et ne pas signer n'importe quel type de contrat qui leur propose des conditions qui ne sont pas acceptables. Le président Kouassi a invité les délégués médicaux, traînant encore les pas à adhérer à la ligne ADEMSI, pour profiter des opportunités permettant d'améliorer leurs conditions de travail. Aujourd'hui, je tiens à, d'abord, dire merci à tous ceux-là même qui ont effectué le déplacement depuis les villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, parce que nous avons une délégation qui est venue de San Pedro, Gagnoua, Adzopé, Abengourou et Mans, Yamsoukouré également. Et j'encourage tous ceux-là même qui sont encore hésitants à vraiment épouser l'idée, l'esprit de la ligne ADEMSI pour nous permettre de donner une force à notre organisation pour aller devant nos autorités de tutelle afin que cette corporation soit assernie et reconnue par l'État de Côte d'Ivoire. Et avec notre second, nos partenaires du jour, donc depuis deux à trois ans maintenant, nous avons souscrit, où nous permettons à des délégués médicaux de souscrire à des produits d'assurance à coût réduit avec notre partenaire. Et je pense que dans les mois, les semaines à venir, nous allons également entamer ce même processus pour permettre aux visiteurs médicaux de Côte d'Ivoire, membres adhérents, bien sûr, de la ligne ADEMSI, d'avoir de nouvelles voitures parce qu'aujourd'hui, la visite médicale sans voiture, c'est quelque chose de difficile. Donc l'adhésion est 3 000 francs à la ligne ADEMSI et nos cotisations sont au coût de 1 000 francs. Même quand ils sont de l'école, de formation de délégués médicaux, on t'accepte à la ligne ADEMSI. Rappelons que la ligne ADEMSI a pour objectif de redorer l'image des visiteurs médicaux pour leur bien-être. Elle comptabilise à ce jour 5 ans d'existence. Merci à mes internautes, membres du canal Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Il ne nous manque pas de laisser un pouce bleu, de laisser aussi vos commentaires, mais surtout de partager. Ensemble, on ira loin. Shalom.